salut à tous allez on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de vol du FQ 777 FQW qui me vient de gérer ces moments donc voilà on a la télécommande on a le drone on va allumer le drone en appuyant long on va le poser par terre on a un petit peu de vent j'espère que ça va bien se passer on va allumer la radio on déverrou le drone au bas on va trouver la wifi on va s'y connecter voilà on va aller chercher l'application qui s'appelle HTS UFO voilà le petit retour vidéo donc du coup je rappelle rapidement les boutons ici on va voir décollage d'atterrissage automatique ici on va voir mode headless là derrière on a les vitesses là on a les clips et là on est sur toutes les trines de direction et là on a le headless mode donc on va calibrer le gyro comme ça le drone clignote décollage automatique et c'est parti alors vitesse 1 il y a un petit peu du vent hop on va passer à vitesse 2 il sera plus facilement manoeuvrable donc on va avoir un peu de vent ce qui va nous faire qui va bouger on va le trimmer un peu voilà on va le ramener par ici c'est vif sur les sticks donc du coup c'est bruyant pour un petit drone comme ça le maintien à l'altitude n'est pas mauvais voilà alors bien sûr il va décaler on n'a pas de gps le vent le pousse je vais monter un peu on va vous faire une petite photo voilà et on va lancer une petite vidéo on va regarder comment il filme bon à part qu'il soit bruyant le comportement en vol qui est pas mal oublions pas que j'ai du vent et que c'est un tout petit drone alors quand je tourne il perd un peu d'altitude là on est en vitesse 2 c'est pas mal il se manoeuvre bien il résiste à la petite brise pour un petit drone de ce poids là donc là derrière il est flippe donc j'ai testé le décollage automatique de la main et l'atterrissage automatique parce qu'à la base c'est un drone selfie il est censé pouvoir décoller d'une main attention à vos doigts parce que sans les protections d'hélices ils ont facilement tendance à toucher les hélices donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée c'est pour ça que maintenant je décolle du sol on va essayer de pas trop se mettre face au soleil on va le ramener on va passer en vitesse 3 alors vitesse 3 il est très très rapide ça change la rotation il tourne un peu plus vite sur lui même assez vite quand même comme drone excusez moi pour les bouées des chasseurs on va repasser en vitesse 2 donc bon petit drone bon comportement alors s'il n'y avait pas le vent on va le trimmer un peu il se tient quand même pas mal on va arrêter la vidéo ça suffit là on va le poser en atterrissage automatique on va essayer de voir ce que ça donne avec l'appli en termes de qualité de vol donc on descend on appuie là voilà et il se pose tout seul on éteint la télécommande on la range le drone clignote forcément parce que on a éteint la télécommande je vais la mettre de côté on va redémarrer l'appli tout simplement pour appuyer le drone à la radio démarrer le pad donc ici il faudra mettre le maintien à l'altitude bien sûr ici nous avons le mode G-Sensor quand vous appuyez dessus vous voyez ça déplace ça fait un gros but pas terrible ici nous avons la calibration du gyro voilà qu'on a fait voilà et on va revenir sur la console on va s'enlever de ça voilà et on est parti en pilotage alors vitesse verte c'est léger quand même à part se mettre en vitesse 2 nous avons le cuillotage bien mobile alors c'est pas ce que je conseille mais ça existe donc il faut le montrer je suis pas super fan je trouve que c'est compliqué on va passer en mode G-Sensor vous tenez votre doigt sur l'écran quand vous inclinez votre drone avance quand vous reculez il recule à droite à gauche ça fonctionne on va enlever le mode G-Sensor alors attention quand vous l'enlevez vous voyez il se penche si vous inclinez votre téléphone donc envie de le prendre dans les dents ça a failli m'arriver à l'instant bon petit drone qu'est ce qu'on peut alors là j'ai un peu de ventes peut-être pour tester le mode le mode dessin il y a un mode dessin donc vous faites un dessin le drone suit je pense que c'est un peu risqué donc du coup il est donné on va le baisser un petit peu on va le ramener là il y a un peu de vent donc très évident pour maintenir on va le faire atterrir là j'ai un gros vent arrière pas arrière du coup parce que je l'ai tourné on va essayer de le ramener là on va le faire atterrir voilà on va repasser tout simplement c'est le sac assez agréable on repasse sur la radio en coupant la console ici démarrant la radio en affaire de drone en calibre 0 voilà décollage électronatique et c'est tout là une grosse grosse brise à ce moment là ah ça tient hein ça tient c'est un peu sport mais euh ça tient alors qu'est-ce qu'on pourrait dire je trouve qu'il réside quand même pas mal au vent par rapport à son poids et par rapport à son utilisation donnée de base je trouve la qualité de vol qui est franchement pas mal bon il se déporte hein mais on a pas le choix on a du vent on est d'accord l'altimètre est plutôt fonctionnel il descend un petit peu dans les virages mais voilà outre le fait qu'il soit extrêmement bruyant je trouve que c'est un bon petit drone en équivalence à du Visio ou des petits drones dans ce style là que j'ai pu avoir dans les mains avec sa caméra bah 2 millions de pixels donc euh on verra on verra si je suis désolé pour le vent hein on verra si le rendu vidéo est bon je vous l'incorporer dans le montage voilà et puis voilà hein alors pas monter trop parce que ça reste un petit drone et qu'aujourd'hui chez moi c'est pas forcément le meilleur voilà quoi quoi il a un vol assez sain quand même hein ah il a chié au face au vent là il va aller plus vite par contre mais bon c'est pas prévu pour aller voler dans du vent en tout cas il peut le faire c'est sport très très sport même voilà obligé de changer de vitesse par moment pour lutter contre le vent mais il y arrive alors après par contre quand il est en vitesse 3 il est très très vif et ça va en surprendre quelques uns mais euh mais en tout cas je trouve pas mal voilà donc celui-là vous pouvez le trouver je crois qu'il y a une quarantaine d'euros 42 euros sur RC moment un truc comme ça je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vais pas lutter contre le vent plus longtemps on regardera le temps en vidéo alors je sais pas trop combien de temps on y est mais on a filmé on a volé avec du vent et il a encore de la batterie je me suis approché à peu près il a encore de la batterie avec tout ce qu'on lui a fait donc c'est pas mal je trouve sur le chargeur quand vous le branchez la lumière est rouge quand il est chargé la lumière est verte donc voilà ça c'est simple et voilà je vais vous abandonner je vais le poser parce que là c'est aller outre ses capacités et ça serait dommage de l'abîmer parce que je l'aime bien il faut qu'on le fait voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo venez nous rejoindre sur le groupe Facebook Drones et Modélisme et merci de me soutenir j'ai mon nombre d'abonnés qui grandit un petit peu régulièrement ça fait toujours plaisir merci à vous d'être présent merci à vous d'être là de commenter et voilà bon vol à vous et amusez-vous bien je vais vous le poser quand même bon vol amusez-vous bien ciao